et bonjour tout le monde on se retrouve pour un tuto une présentation de no man's sky saison 6 mais qui sera valide sur tous les saisons on initialise l'expédition alors no man's sky je vais résumer facilement no man's sky c'est le jeu qui a la plus grande map au monde de tous les jeux confondus no man's sky c'est un jeu où vous pouvez donner des noms à vos planètes et les noms ne bouge pas c'est à dire que quand vous la nommez cinq ans après la planète sera toujours là no man's sky c'est des vaisseaux énormément de vaisseaux énormément de cargos que vous pouvez modifier c'est également du housing vous pouvez habiter une planète entière vous pouvez crafter une planète entière une deux trois dix si vous voulez mais il y a des millions de planètes le jeu aime tous joueurs et donc vous pouvez jouer avec des milliers d'autres joueurs sous réserve de savoir où ils sont ce que je vous propose ça c'est démarrer la saison ou clos sous mode tuto la saison ou clos c'est une extension qui vient après sentinelle deuxième extension gratuite même en mode vr sur sony playstation et elle met un peu les affrontements sur un pied des stalles affrontements aériens puisque nous avons eu l'extension sentinelle dont je viens de parler en début d'année qui elle mettait les affrontements terriens en pied des stalles nous allons donc commencer l'expédition sous forme de tutoriel pour les gens qui n'ont jamais joué de mon sky alors je vais être rapide par moment et je m'attarder sur certaines choses voilà voilà nous démarrons sur une planète normalement vous devriez démarrer sur la même planète que moi vous appuyez sur échappe et vous allez jusqu'à l'onglet expédition ici vous cliquez sur la boussole ici de manière à lancer cette première partie de l'expédition en appuyant sur la touche tabulation vous avez l'exo combinaison qui apparaît l'exo combinaison c'est un petit peu votre vêtement vous pouvez lui ajouter des technologies comme vous voyez également des cargaisons vous avez multi outils c'est votre arme avec une vision d'analyse qui est en panne c'est la première chose que nous allons faire la réparer alors pour la réparer va falloir quoi à réparer la partie que je viens de vous montrer on va aller assez vite vous allez voir même si vous n'avez jamais joué on commence par ramasser tout ce qui nous tombe sur la main on tire comme ça sur tout ce qui nous tombe sur la main et on voit qu'on ramasse de la poussière de philaïque on voit qu'on ramasse également d'autres minot d'autres minéraux qui sont pas intéressants comme par exemple ici du carbone et du carbone il va nous en falloir dans le jeu donc on va ramasser pas mal tout de l'eau ne vous inquiétez pas vous avez un personnage aléatoire n'est pas le même que moi vous allez pouvoir en changer on va voir ça dans le tutoriel dans la suite du tutoriel pour l'instant concentrez-vous sur le ramassage des minéraux et du carbone comme je viens de vous le dire alors j'essaye de fermer ce petit pop up la expédition de la communauté mais je n'y arrive pas je trouve pas la solution pour l'enlever je pense qu'il va disparaître tout seul du moins j'espère ok on verra ça après on continue à ramasser certaines grosses plantes peuvent paraître longue à des piotées ne pas donner plus que les autres mais regardez bien une fois que je vais terminer à ce moment précis hop elle passe à 132 carbone je prends celle-ci évidemment regarder les huit ferrite seulement ok on va crafter notre premier item on se positionne sur l'exo combinaison ont choisi quelque chose de vie de fabriquer produits alors on clique attend déjà recommence donc on clique fabriquer produits et on vient sélectionne produit ici donc le nano de carbone c'est cet objet là qu'il nous faut pour réparer notre lunette n'a de ne pas nous permettre de retrouver notre vaisseau la lunette d'analyse ok la visière pour toutes les lunettes on clique une fois sur l'objet pour le réparer et la technologie s'installe en cliquant une seconde fois dessus voilà la technologie est équipée maintenant que nous avons installé notre visière nous pouvons tourner notre caméra tout simplement faisant un mouvement rotatif vous remarquez en haut vous avez différents icônes qui apparaissent et donc nous recherchons celui solide bleu et dans la forme d'un vaisseau vous dirigez vers notre vaisseau vous pouvez courir dans la chaleur on remarque en bas à gauche que il y a 11 de radiation ce qui veut dire que la radiation augmente et vous pouvez souhaiter partie des objets en appuyant tout simplement sur la touche espace vous déclenchez votre jet pack mais attention lorsque vous tombez vous pouvez vous faire très mal voire vous tuer nous sommes dans une tempête comme vous voyez sur la barre orangée nous subissons une radiation très très forte en toute logique et pour se protéger il faudrait que déjà qu'on ait trouvé le vaisseau et qu'on puisse se mettre à l'intérieur mais je pense que développeurs du jeu ont prévu qu'on puisse s'en sortir on a l'impression qu'on va se jeter dans un océan pas du tout on voit le vaisseau là on voit qu'on a un trou mais on voit notre vaisseau alors on court bien entendu plus tard vous pourrez utiliser le jet pack quasiment en permanence enfin énormément il ira plus vite et donc vous allez pouvoir vous déplacer largement plus vous voyez qu'il ya des animaux sur cette planète ne semble pas agressif parce qu'ils sont agressifs ils ont un icône qui représente une petite patte rouge autour d'eux ok ok parce que vous appuyez sur shift évidemment vous sprintez j'espère ne rien oublier sur les déplacements de ce personnage dans ce jeu hop espace pour sauter et donc pour déclencher le jet pack les radiations baissent et comme nous l'avions prévu nous avons survécu aux radiations cette fois ci et sur cette planète puisqu'il ya des planètes croyez moi vous n'allez pas survivre longtemps à ce type de radiation du moins elles vont être beaucoup plus fortes vous pouvez s'il n'est pas l'équipement très très vite hop on va essayer de rejoindre notre vaisseau tranquillement allez voyez je suis tombé je me suis légèrement blessé ma barre de vie est apparu au dessus à gauche on voit que j'ai un petit peu abîmé ma vie la vie revient tout seul attention au trou la vie revient tout seul lorsque vous ne faites rien tout simplement la vie remonte et non pas revient excusez moi voilà notre vaisseau a priori il est en feu je suppose qu'il va falloir le réparer de gens que le faire hop la boussole étape terminée vaisseau atteint on a donc fait l'étape 1 de cet événement pour des facilités pour entrer dans le vaisseau qu'à ces voiles avant du vaisseau faut maintenez eux enfoncés et vous rentrez notre vaisseau et peut-être vous suivez le scénario bien entendu ici je vais choisir la solution de retrouver la source prenez celle que vous voulez je pense pas que ça change grand chose de toute façon ok c'est là que le jeu nous explique qu'il y a quelque chose de pas sain maintenant qu'est arrivé sur le jeu qui n'existait pas avant et donc s'agit de pirates annoncé qui demande à ce qu'on les suive pas évidemment nous on a envie de les suivre évidemment ça va de soi remarquez l'écran central qui vous fait un alerte d'environnement en vous indiquant la radiation externe de 6.8 ce qui veut dire qu'il faut vous équiper on va appuyer sur échappe venir sur expédition et lancer la partie 2 à nous récupérer d'abord évidemment notre récompense on récupère donc batterie à ion etc dans le etc on remarque qu'il ya un outil à installer enfin un module à installer excusez moi parce que par moment je me trompe aussi dans les touches entre échappe et fédéra le jeu n'est pas forcément hyper simple on va donc cliquer sur l'outil et venir installer ici donc une pompe d'évier clandestine qu'est ce que ça fait 179% de jetpack en plus et ça fait accélérer la récupération ok voyons ce qu'on a à faire pour mettre notre vaisseau sur pied il va falloir réparer les propulseurs le plus au réacteur bien entendu est également l'hyper propulsion ici en bas ok on voit ce qu'il nous faut on va récupérer et crafter tout ça il est à remarquer que tout ce que vous devez récupérer comme objet peut être fait sur vous alors soit sur vous directement soit par outillage sur vous je montrerai ça on voit ici les microprocesseurs par exemple vous ici bien entendu en cliquant par exemple récupérer uniquement les composants etc quand vous en aurez beaucoup et si vous avez une petite raffinerie personnelle bien intéressante cette dernière va également nous servir sous réserve de l'humain du carburant à crafter des objets ok on va voir tout ça j'ai profité ici pour vous montrer comment marquer un lieu et donc marquer ce à votre nom vous venez comme ça ce drapeau vous faites sauvegarder et revendiquer et voyez ce qui se passe vous avez donc ceci le 15 04 à l'heure découvert par vous voilà il ya des petites caisses à côté n'hésitez pas à les fouiller des lieux comme ça il en existe plein son planète et ce n'est pas parce qu'une personne a découvert la planète qu'on ne peut pas découvrir les lieux sur la planète ok là j'ai appuyé sur f et je clique je commence à gagner de l'argent voyez f je scanne ce qu'elle est en cours et je gagne 500 unités voyez alors ça ça fait partie intégrante du jeu quand vous arrivez sur une planète vous pouvez scanner tout ce qui s'y trouve donc minéraux plantes animaux etc pour gagner de l'argent et pour gagner des records aussi alors la touche fc pour bien entendu déclencher la visière tout ce que vous voyez peut-être ramassé globalement peut-être ramasser votre votre multi outils donc ben voilà là par contre les cristaux comme ça qui demande un outil seconde génération pour être ramassé eux ne sont pas scannables ça j'ai jamais compris pourquoi ça fait plus d'un an que j'ai pas joué mais déjà à l'époque c'était comme ça et je ne comprends pas pourquoi bref accumuler de l'argent l'argent ça sert toujours nous avons ici des animaux vous voyez qu'ils ont un point rouge au dessus de ce qui indique que vous n'avez jamais scanné ces animaux maintenant ils ont une petite main verte parce que vous appuyez sur f et les regarder au scanner bien sûr vous ne scannerez pas chaque animal mais bien une seule variété de l'animal en question donc voilà allez ok je rejoins le vaisseau où je vais vous montrer différentes fonctions du multi outils c'est à dire qu'on va attaquer le multi outils voir comment creuser le sol car oui vous pouvez étudier l'espace et aussi le sol dans ce jeu le système de craft pour crafter des outils qui vont aller sur le multi multi est relativement similaire au craft classique du moins celui que nous avons vu nous allons donc cliquer sur une case vide puis appuyer sur eux et vous voyez il ya plusieurs outils ici que nous pouvons choisir installer en les craft en bien que celui-là puisse vous sembler intéressant c'est le dernier que je vous conseille de mettre en place par contre celui-ci l'opérateur de terrain il vous le faut tout de suite alors qu'est ce qu'il va nous falloir deux nanotubes de carbone et une gelée à mettre en place ça devrait être relativement rapide à faire on va en profiter pour visiter un petit peu les lieux qui nous entourent en immédiat et pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemblent les univers terrestres de ce de ce jeu alors sachez que chaque planète est comme cela il ya des végétaux et des animaux il ya des plantes sur chaque planète n'existe pas moi j'en ai jamais trouvé de planète complètement désertique cependant il ya des planètes assez étrange j'ai appuyé sur c'est et comme vous le voyez j'ai des icônes différentes qui apparaissent par exemple celui du h bleu nous donne donc mal ici en colère ok on peut les dresser les animaux 1 on peut on peut les avoir on peut les gens n'occuper je veux bien voilà là on ramasse ici tout ce qui est bleu là donc le dihydrogène de manière à fabriquer notre gelée de dihydrogène ici on peut ramasser ça également on voit bien la poussière de ferrite ça va nous servir de toute façon ça ça marche pas les champignons là ça c'est la poussière de ferrite aussi on ramasse il ya de l'uranium l'uranium qui va nous servir à nous protéger sur cette planète des radiations nous allons prendre un petit peu d'avance en venant faire ici les nanotubes de carbone on clique sur exo combinaison sur un emplacement vie ont une fois pour un nanotube puis on recommence l'opération faire le deuxième nanotube pour faire la gelée de dihydrogène ben il nous en manque un petit peu on continue à ramasser les cristaux bleus par terre en fait cela paraît compliqué mais c'est relativement simple on retourne dans exo combinaison et maintenant on peut le faire voilà ok on va dans le multi outils ici et l'opérateur terrain nous avons sélectionné on clique dessus et on peut maintenant venir cliquer sur chaque item de manière à les préparer et à mettre un autre outil actif nous avons donc maintenant dans ce multi outils plusieurs outils le premier qui me sert à ramasser comme nous l'avons fait et le deuxième en appuyant sur la touche g pour changer qui nous sert à creuser des trous alors on va appuyer sur la touche r pour réduire la boule le diamètre et t pour l'agrandir ok voyez j'ai agrandi le trou on peut creuser comme ça donc r et t vous choisissez la taille à laquelle vous voulez creuser comme ça ok moi je vous conseille de la faire ainsi quitte si vous la faites un petit peu trop petite vous passez pas juste à votre taille vous passez pas mon chapeau est trop pointu ça va devenir compliqué donc moi ce que je vous conseille c'est de l'agrandir une première fois et là vous cassez tout et vous avancez dans le sol comme ça vous pouvez parfaitement descendre dans le sol pour aller chercher des minerais ou tout simplement pour mettre à l'abri puisque vous remarquez les radiations baissent une fois dans le sol évidemment sous terre pour ressortir aucun problème vous avez votre jetpack et si jamais d'aventure vous croisez droit toute façon vous pouvez creuser de billets pour ressortir n'oubliez pas que creuser ici ça fait partie du jeu c'est vraiment quelque chose qu'on nous fait fréquemment alors évidemment il ya d'autres outils nous allons retourner dans le petit parce que là on n'y est pas voilà on a donc installé celui ci on peut faire encore une fois en cliquant et en appuyant sur eux l'installation d'autres d'autres outils par exemple une arme comme le lance foudre et ici on a le métal chromatique le nano type c'est pas un problème mais le métal chromatique comment le fait on va falloir qu'on trouve des mines de cuivre et le transformer avec notre raffinerie portable la raffinerie qu'on a sur notre dos que vous voyez là transformer le cuivre en métal chromatique n'oubliez pas petite piqûre de rappel de scanner un maximum de choses sur la planète ça vous fait de l'argent vous aurez besoin de millions pour acheter des vaisseaux vraiment compétents à moins que vous connaissez des endroits où il y en est abandonné où vous en trouviez un mais c'est très très difficile c'est très très difficile dans ce jeu de positionner les rois correctement vu que l'univers est immense ok enfin à petit niveau parce que à haut level je me souviens qu'il existe des techniques de position exacte on peut se rendre donc sur les planètes par des techniques de position tiens ça se casse pas ça on en reparlera c'est pas le sujet de ce tuto en attendant que vous soyez vraiment très haut level vous pouvez vous ne pourrez pas récupérer le vaisseau avec des positions il n'y a pas de position qui existe là la seule chose que nous pouvons faire c'est ensemble nous démarrons au même endroit donc vous avez la même planète que moi mais ensuite chacun va prendre son chemin et l'univers est vraiment je me répète je sais mais vraiment énorme vous imaginez pas si on n'avait jamais joué à quel point vous pouvez passer dix minutes à appuyer sur votre touche z est pour avancer et vous allez voir des milliers des milliers de planètes enfin plutôt du système solaire même défiler vous pouvez aller sur chacun d'entre eux il ya des centaines de milliers oh voilà je suis tombé dans un trou il ya des grottes et dans ces grottes il ya divers éléments nous allons appuyer sur x pour lancer un menu interactif nous reviendrons sur les différents aspects de ce menu là bien plus tard pour l'instant nous allons voir ce que nous avons besoin nous annoncer la petite roue à droite et sur cette petite roue là il nous propose différentes choses comme échanger mon outil équiper une lampe torse etc mais aussi ici de faire basculer la vue en mode caméra c'est à dire à la première personne si vous préférez jouer la première personne pour visiter les grottes etc voilà là dessus j'ai pas de conseils à vous donner si vous qui voyez comme vous préférez jouer moi personnellement j'ai l'habitude de jouer la troisième personne sur ce type de jeu vais-je dire donc je me remette à la troisième personne comme ceux ci on avance un petit peu instantanément là des icônes rouges qui apparaissent sur les plantes ce qui veut dire que la plante est dangereuse donc par dangereuse la dangerosité ben c'est à vous de la mesurer soit vous approchez soit vous approchez pas moi ce que je fais en général je scanne ce qu'il ya autour j'essaye également de voir si la plante est scannable ou pas là il ne l'est pas et puis je vais la ramasser directement avec mon fusil à distance quand je parle de fusil je parle bien sûr du multi outils j'appuie sur a pour sortir si je l'ai pas en main là j'essaye de tirer mais ça ne fonctionne pas il est vide il va donc falloir que j'aille dans le multi outils ici que je trouve le rayon d'extraction alors attendez comment est ce qu'on charge comme ceci on fait glisser le carbone donc il faut de carbone dans notre extraction le carbone c'est un petit peu notre munition pour notre arme voilà et on peut ramasser la flore dangereuse et qu'est ce qu'elle nous donne de l'oxygène oxygène qui nous permet de remonter les boucliers aux barres de vie voilà en plus bien entendu des autres craft qu'elles peuvent ouvrir là on a du cobalt alors bon j'en ramasse par acquis de conscience mais je crois qu'on n'en aura pas besoin et puis là nos inventaires c'est un petit peu petit qu'est ce qu'on trouve là dessus des bulles de l'uniforme web ça sert pas à grand chevalier je me suis approché je suis empoisonné elle monte un peu dessus et j'ai donc ma vie en haut à gauche qui descend donc je recule le poison a tendance à se dissiper il faut rester vigilant quand même ça c'est pas top top on essaye de ramasser le maximum de choses on va être obligé de s'approcher un petit peu je vais vous montrer ce que ça fait si je m'approche encore un tout petit poil et c'est moi juste une seconde je finis ça j'ai du sodium nous avons besoin de sodium toute façon alors hop je ramasse celui là je ramasse celui ci ici également et là vous voyez ils m'ont retouché avec du poison l'état d'urgence s'imposent je dois sortir en urgence qu'est ce que je fais j'appuie sur j'ai je détruis tout ce qui est autour de moi et je vais me faire un tunnel pour sortir hop voilà je cherche même pas aller vers la sortie je creuse directement vers la hauteur de manière à rejoindre la surface et me mettre en sécurité puisque en bas tout est tout est toxique tout est pollué comme vous pouvez le voir je suis assez juste en vie là c'est vraiment limite limite 1 voilà j'espère que j'ai pas claquer comme un con quoi on a ramassé un petit peu d'oxygène donc notre inventaire exo combinaison oxygène 37 bon bah si mieux que rien donc une petite astuce rapide là je suis pris en pleine tempête avec la radiation augmente 10.6 points 7.8 etc ce que je vais faire je vais creuser dans le sol comme je vous disais tout à l'heure c'est pour ça qu'il est important de bien régler son appareil et de pas faire qu'au grand bala j'ai trouvé une grotte mais c'est vraiment un coup de bol ça ça n'arrive jamais ça n'arrive jamais ça j'ai trouvé une grotte on va voir un petit peu ce qu'il ya dedans un petit peu partout c'est très bien et là on voit que dans cette grotte a priori les températures sont bonnes j'ai pas de souci donc ce que je vais faire je vais commencer à scanner ne vous dites pas ouais ça sera un bon endroit ça pour faire une base ou non non il ya des planètes c'est la terre c'est dire qu'il ya il n'y a pas de problème climatique des planètes à 20 degrés là il fait 28 degrés comme vous pouvez le voir et les planètes qui sont magnifiques avec des palmiers planète avec eux avec de la jungle des planètes avec eux avec aussi des monstres très agressifs et certaines avec de la toxicité vraiment très très forte et d'autres avec uniquement des métaux il ya de tout à vous de chercher les millions de planètes comme je l'ai déjà dit c'est à vous de chercher un petit peu ce qui va le mieux vous convenir mais n'allez pas construit dans une grotte une petite base ça n'aurait aucun sens on répond rapidement que vous avez fait une grave erreur également prenez en compte que la modification des planètes peut avoir lieu c'est à dire que les planètes peuvent respawn c'est à dire que vous enlevez les objets vous ramassez des objets vous faites des trous mais ça ne va pas rester en place c'est à dire que l'algorithme du jeu peut faire en sorte que les trous se rebouchent donc en finalité vous pouvez construire une base souterraine mais l'entrée de la base je suis pas certain qu'à un moment donné vous la perdiez pas voyez ce que je veux dire nous arrivons ici sur un minerai assez spécifique minerai non identifié nous allons identifier nous allons essayer de ramasser vous allez comprendre le problème hop et là je ne peux pas le ramasser puisqu'il me dit que le laser d'extraction avancé est nécessaire on va l'acheter dans cette série de tutoriels au moins cette série concernera le départ de ce jeu pour l'idée en main je prends le temps comme vous voyez d'expliquer les choses on continue un petit peu à avancer la grotte n'est pas hostile pour l'instant et rien qui me paraît dangereux pour l'instant on pourrait tout dépouiller on pourrait tout ramasser il ya de l'or là pourquoi pas on peut ramasser de l'or c'est parce qu'elle plus de valeur dans ce jeu alors bon ben en creusant on est tombé donc on sait pas trop où on est sous la map il ya peut-être encore une autre grotte si je continue à creuser en dessous je ne sais absolument pas donc tout le jeu est conçu comme ça c'est à vous de fouiller et c'est aléatoire en fonction de ce que vous faites vous risquez de trouver des grottes trésors et plein de trésor du moins des monnaies qui servent pour les trésors ici et de la toxine j'avais pas vu on essaye de remonter et voilà il ya de la toxine de nouveau donc effectivement le passage est bouché pour sortir de la grotte ok donc je m'éloigne un peu là parce qu'autrement ils vont tuer je ramasse le sodium également très utile le sodium pour en vrai compte et vous voyez qu'ils sont un petit peu plus solide que les autres j'ai l'impression que c'est un petit peu plus solide peut-être parce qu'on est plus profond je ne sais pas une fois le temps de fouille passé je me mets au niveau de la boussole face à mon engin volant mon vaisseau spatial et je creuse je creuse pas droit je creuse la surface bien que vous puissiez creuser droit et galer si vous voulez mais moi je ne le fais pas voilà c'est pas ma façon de faire les choses donc voilà face à mon vaisseau spatial et je sors directement de la grotte on a vu que les radiations étaient revenus à un stade à peu près normal 6.8 si on peut dire ça ouais donc on a également l'exposition critique dans 9 minutes 55 ce qui nous laisse un temps pour aller à notre vaisseau deux clics droit quand vous faites f pour zoomer comme je viens de le faire vous pouvez pas zoomer plus donc deux clics droit et vous voyez que j'ai pris un animal et que derrière on a un deuxième que j'arrive pas à attraper que je pourrais également scanné chaque animal dans la porte a priori 3000 donc c'est pas mal voilà comme je voulais dire ces tutos c'est pas un rush sur la saison 6 et on finit rapidos la saison 6 et le nouvel événement c'est aucun sens dans ce type de jeu c'est aucun sens donc on y va tranquille et on laisse le temps aux gens qui connaissent pas le jeu de découvrir et d'ailleurs ceux qui veulent dans les commentaires rajouter des choses peut-être des trucs des astuces etc n'hésitez pas à le faire faites une petite communauté c'est là pour ça autour de ce jeu c'est un jeu super sympa il n'est pas méconnu mais il est mal perçu son départ a été un peu catastrophique donc il est mal perçu de nombreux nombreux joueurs bien que maintenant on commence à avoir des bonnes notes mais ça reste quand même assez délicat disons qu'il ya des vagues de joueurs mais ils viennent pas en même temps on va dire ça comme ça ok pendant que je vous parle je cours toujours après mon animal là il est là bas hop je crois que c'était un petit truc mais en fait non vous vous rendez compte que c'est un animal tout difforme alors si c'est pareil les animaux il y en avait des milliers je vous ai déjà dit mais je le répète pour les gens qui vont vite sur les vidéos vous pouvez les adopter je ne sais pas si vous pouvez les reproduire à un moment donné il parlait de le faire mais je ne sais pas c'est qu'on fait on verra mais en tout cas vous pouvez les adopter vous montez dessus ça c'est sympa pendant qu'on est dans la gamme du scan on va commencer à regarder ce qu'il y a autour de nous au scanner et vous voyez quand vous mettez le curseur sur des points je vous donne des indications donc par exemple ici nous avons une cache enterrée que nous pourrions aller chercher ici vous avez un poste de communication nous avons également les distances qui s'affichent ok donc ça c'est très important ça permet de fouiller sur les planètes en fonction de ce dont vous avez besoin et de ce dont vous recherchez également vous remarquerez qu'il ya d'autres types d'icônes que ceux ci qui sont bleus pour marquer des relis souterraines mais qui sont un petit peu blanc comme ça qui cache des dépôts argent uranium également les modules technologiques argent uranium de nouveau on va chercher quelque chose qui représente du cuivre puisqu'on va en avoir besoin pour notre métal donc on va chercher du cuivre là bas il y en a un donc je me mets dessus tout en maintenant f enfoncé j'appuie sur eux pour le marquer et quand je relâche f ben je vois le point c'est sympa et là j'ai plus qu'à courir jusqu'à là bas pour voir la mine de cuivre lorsque vous arrivez à proximité d'une mine comme ici vous appuyez sur la touche c'est de votre clavier ce qui a pour effet de déclencher le scanner et vous indiquer où se trouve le cuivre enfin dans notre cas le cuivre serait plus de l'uranium de l'argent etc etc voilà il est là donc qu'allons nous faire et comment nous ramasser déjà on va commencer par essayer de ramasser cette plante hop qui nous donne de l'oxygène ça c'est intéressant n'oubliez pas que les endroits où il n'y en a pas vous prenez votre outil pour creuser les trous et là vous venez ramasser le cuivre comme ceci donc ça c'est une mine elle est assez spéciale puisqu'on voit juste un petit peu en surface le cuivre il doit pas y avoir grand chose je suis toujours trouvé une un petit peu plus on devient plus fourni en cuivre ok voilà ramasser tout vous voyez je prends du fil là et le silicate basse et c'est la terre on va dire ça comme ça la cuivre puisse 30 voilà lorsque vous n'êtes pas certain s'il en reste pas vous réappuyer sur ces cela vous montre où il y en a quand vous ramasser des carrés normalement doit disparaître parfois ça c'est un peu fuckhead cette histoire enfin bon en toute logique ça devrait normalement marché tant qu'il reste un morceau de cuivre vous verrez la mine c'est à dire que si vous partez et que vous revenez si c'est chez vous sur votre planète se ramasser pas tout le cuivre vous la verrez toujours donc vous reviendrez cette mine là parce que vous ne savez plus qu'elle est là et vous vous rendrez compte que vous avez déjà ramassé même si je vous ai dit que la terre se reconstruisait parfois ça met du temps quand même en voici une autre trouvée sur le même principe donc de la même façon et hop je vais la ramasser il me dit opérateur du terrain requis en rouge donc c'est parce que j'ai pas la bonne arme il suffit que j'appuie sur g pour lancer l'opérateur de terrain comme ça si ça vous arrive vous savez exactement quoi faire et là vous voyez on a déjà beaucoup plus des cuivres donc moi je commence par les débuter les débuter pardon par le haut plutôt que de partir en bas et qu'il y a une grosse boule mais a priori ça ne dispone pas vous pouvez y aller vous pouvez partir et aller en dessous vous faites ça comme ça vous amuse a priori ça vous ne gosse pas de problème je dis bien a priori c'est quand même à vérifier voilà vous ramassez du cuivre vous en avez besoin besoin de beaucoup donc n'hésitez pas à en ramasser quand vous avez suffisamment de cuivre vous ouvrez l'inventaire exo combinaison et on va donc venir cliquer sur la raffinerie personnelle ici ça se présente comme ça on met du cuivre alors j'en ai préparé un petit peu on met le cuivre à l'intérieur vous mettez comme ça alors si vous l'avez pas là c'est très simple il est peut-être dans votre inventaire vous cliquez là sur l'onglet puis vous venez sélectionner votre cuivre vous fait glisser et en sortie on va avoir du métal chromique que nous avons besoin vous appuyez sur eux pour lancer la machine et cela vient créer du métal chromique là dessus on n'a pas de problème comme ça vous en aurez des quantités une fois que c'est fait vous devriez avoir assez de matériaux pour crafter tous les éléments qui vous manquent pour réparer ce qui a besoin dans votre dans votre vaisseau ok donc tout simplement on vient on clique comme ça tac ça on a vu comment le faire la ferrite vous la faites exactement la même façon qu'on a fait le métal chromique vous mettez la poussière de ferrite et cela vous crée la ferrite pure les plaques on a vu comment les faire le processeur et ces pièces là c'est très simple à faire aussi je vous invite à regarder tout simplement des deux façons qu'on a vu soit dans l'inventaire soit dans la raffinerie fait glisser les objets vous mettez sur un objet et hop ça le fait tout seul il faut bien que tout est à côté de vous et là du coup vous avez terminé la deuxième étape du jeu c'est à dire l'étape de l'expédition elle coupée vous allez pouvoir récupérer la récompense après avoir fait celle de la boussole tout à l'heure nous avons donc maintenant les ailes coupées on a réparé notre vaisseau voilà alors le truc c'est qu'est ce qu'on gagne comme récompense une amélioration interdite bon c'est quoi ça une amélioration interdite à avoir ça de près à l'inventaire c'est ici dans le vaisseau je suis déjà excusez moi on va installer sa propulseur de décollage donc ça vient en supplément de notre propulseur du décollage donc hop il devient bleu on le place ici en bas parce qu'on n'a pas le choix et moi 6% c'est le coup de lancement vous allez voir que le carburant pour décoller parfois on tend en panne je tomberai en panne dans une prochaine vidéo pour vous montrer on a eu quoi d'autre on voit qu'on a eu des câblages 3 câblages on voit qu'on a eu un module de propulseur qu'on vient d'installer et trois réserves de carburant pour les hyper saut ok maintenant si vous êtes prêts pour vos premières leçons de pilotage avant de partir vous allez fouiller partout on va trouver ici là dans ce genre d'endroit alors pour les viser des fois c'est chiant faut viser aussi à la souris et non pas avec votre personnage et ça on a du mal à s'y faire en ce jeu on ramasse des nanites c'est un autre type de monnaie que je vous conseille précieusement de conserver c'est une monnaie très très utile dans le jeu il y en a bien sûr encore d'autres des monnaies mais les nanites vont servir à acheter des plans pour améliorer vos vaisseaux pour améliorer votre jet pack pour améliorer un tout pour améliorer quoi voilà fouillez bien partout vous avez bien déclenché les drapeaux si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à sauvegarder sachez que chaque fois que vous rentrez et sortez de votre vaisseau sauvegarder également vérifier des conteneurs etc et on va prendre les premiers cours de pilotage on va décoller et aller vers notre planète plutôt que notre station je ne sais pas encore je vous rappelle pour ceux qui sont vides que c'est un tuto prise en main donc c'est vraiment fait pour les gens qui débutent dans le jeu j'espère être suffisamment clair allez hop vous appuyez sur z et votre engin se lève voyez la petite roue au milieu la petite roue au milieu pardon regardez plus loin avant de décoller je vais essayer dans un endroit où on verra ça mieux c'est parce que là le ciel est clair et ses blancs on voit pas très très bien ce qui se passe on va donc sortir de l'atmosphère il ya donc la touche z pour avancer décoller la touche shift tout permet d'aller beaucoup plus vite voilà alors maintenant nous sommes arrivés dans le système solaire il fait un petit peu plus sombre nous allons voir le cercle du centre comme ceci alors avec votre souris parce que vous tirez légèrement vers la droite voyez ce trait hop on accélère vers la droite ou vers la gauche ça dépend d'où on le tire ok vers le bas et vers le haut donc plus le très grand plus vite vous allez donc le mieux pour restabiliser le vaisseau c'est pas de regarder votre écran c'est bien de regarder ce point vous mettez le point vers un endroit où vous voulez aller vous appuyez sur la barre espace parce que parce que si vous appuyez sur z puis shift voyez l'arrivée elle est dans trois heures et donc là on est en temps réel quand est-ce que si vous appuyez sur espace cela déclenche l'hyper propulsion et on va arriver dans une minute et moins d'une minute donc on vole voyez les planètes qu'on voit là on est dans le même système solaire on peut tout aller les visiter s'installer dessus ramasser tout ce qu'on veut dessus etc etc des milliers d'items à crafter entre les items pour faire du housing les items pour vos vaisseaux les items pour faire du housing dans votre cargo c'est à dire vous pouvez avoir une base spatiale plus après tous les vaisseaux que pouvait envoyer en mission pour construire des vaisseaux et les envoyer en mission plein d'autres choses dont je vous parlerai dans les tutos suivants ok l'acide combler un petit peu il reste 22 secondes on pourrait aller sur la lune là on va pas y aller ensuite on va dans la prochaine dans le prochain tuto on va sortir du système solaire on va aller sur d'autres systèmes solaires notamment des systèmes solaires un petit peu plus complexe parfois même peut-être un petit peu plus dangereux on va voir arriver dans quatre secondes comment ça se passe atterrissage vous dirigez droit là je touche à rien je laisse faire ok touche à rien voilà là je vais réappuyer sur z je rééquilibre mon avion vous allez voir c'est relativement simple on a mon avion mon vaisseau et je me dirige vers verset excusez moi lumière bleue on dirige tout simplement dessus et lorsque j'arrive dessus hop le vaisseau va automatiquement se poser vous n'avez rien à faire d'accord c'est vraiment très très simple il va se poser il va faire demi tour là au bout de la piste de l'atterrissage et bienvenue sur votre première station spatiale nous avons un tableau de bord ici que nous voyons moyennement mais un tableau de bord qui pourrait être expliqué mais ne serait pas trop d'intérêt pour l'instant eux pour sortir de votre engin et vous avez donc un hall à gauche et un hall à droite les deux halls correspondent à des choses différentes par exemple celui-ci va vendre des améliorations etc et celui d'en face a pu se donner des quêtes et avoir un hôtel des ventes et oui d'hôtel des ventes enfin c'est pas un hôtel des ventes entre joueurs c'est plus un hôtel des ventes entre factions du jeu on va aller le voir si vous voulez hop on prend ici et il est là voilà donc ça ressemble à ça vous appuyez sur eux vous maintenez eux et vous pouvez acheter tous ces produits qui sont ici alors ce qui est en rouge c'est parce que j'ai pas assez d'argent je vous dis à l'argent c'est important voilà et tout ce qui est envers je peux l'acheter sachez qu'il y a des choses qui sont relativement rares que vous aurez besoin plus haut level qui peuvent être trouvés dans certaines stations uniquement voilà donc sachez noté de quoi on peut acheter de l'uranium par exemple on peut aussi en vendre bien entendu pour ça vous venez cliquer sur ventre ici vous pouvez vendre ce que vous avez vous là on voit que on peut vendre des condensateurs à yon qui vont nous les acheter mais on n'en a pas c'est 0 sur 0 donc ça n'est rien donc en fait voilà le système de fond de système fonctionne à peu près bien ça fonctionne bien au niveau de la vente c'est un petit peu complète des fois à comprendre ce qui est à vendre ce qu'ils achètent mais on s'y fait très très vite très très vite allez on va vendre la mordite qui nous sert absolument rien pour l'instant ne sert pas donc on a les petits inventaires donc je vends on pourrait vendre également peut-être l'or nous sert pas à grand chose voyez que 37 heures pour 12000 bon bah c'est pas trop mal ça me pousse à 25000 et là dessus je peux acheter différentes choses je vais vous montrer comment trouver de l'or de l'argent différents différents trucs assez aisément dans les tutos suivants évidemment voilà je vous montrerai même comment installer du minage automatique de manière à ce que dit pas vous cassez la tête et qu'on puisse gagner des millions et des millions ok ben voilà donc vous avez vu comment acheter et vendre donc là après c'est à vous un petit peu de faire vos armes à vous de tester le truc quoi si vous avez un pote qui joue avec vous quelqu'un que vous voulez rejoindre il peut quand il crée sa base vous pouvez venir ici au terminus et hop là vous avez des téléporteurs pour visiter les bases là vous avez tout et puis là vous aurez vos bases vous voyez bien qu'on peut en avoir plusieurs des stations spatiales quand vous en aurez visité plusieurs ça va tout de suite s'allumer et autres bases et là dedans vous avez trouvé les bases de vos collègues en dessous groupe vous aurez les bases également de vos groupes si vous groupez avec des gens voilà sachez que si vous créez des bases plusieurs joueurs c'est très difficile ouais ce qui se passe c'est que quand les joueurs qui sont pas là bas leur base des pop du moins ce qu'ils ont construit des pop ce qui veut dire qu'il vaut mieux créer ses bases tout seul en part des pauvres j'entends ça disparaît voilà donc vaut mieux créer des bases tout seul ou à des endroits proches mais au moins vous avez votre base intégrale j'ai pas vous retrouver qu'un bien sûr que vous pouvez également acheter des vaisseaux comme celle à des gens ça des npc donc lui attend ou je me suis raté on peut lui parler arrive à nous vendre différentes choses on peut demander suivant des produits des fois ils vendent des trucs très très rares pour l'instant je vous dis pas si c'est rare ou pas ça n'a aucun sens mais bon vous appuyez sur les propositions qui vous fait ce nombre qu'il faut à proposer de commerciaux donc j'appuie sur 1 et là il vend des trucs on peut lui acheter des trucs du câblage voyez 59 mille le câble donc quand même il rigole pas le mec c'est un escroc ça se sent donc après on peut demander s'il veut nous vendre son vaisseau voyez le vaisseau il est pas mal le vaisseau enfin se dit il est pas mal on sent s'il vous plaît imagine ça vous négocier le prix donc qu'est ce qu'il en demande il veut 165 milles de plus donc pour un coût total de 550 milles il ya un contenant de 15 cases c'est un combattant de 15 cases comme le vôtre en fait c'est ainsi le vôtre aussi y aurait aucun sens à l'échangé voyez vous avez également 15 cases lui aussi donc il n'y aura aucun sens par contre vous pouvez trouver peut-être à côté d'ailleurs peut-être qu'on peut trouver un autre ap ou un à voir le rêve de tout gros joueurs de ce jeu un s croyez moi que si vous jouez vous allez en trouver des s vous allez vraiment en trouver en fabriquer alors il parle avec des langages qu'on ne connaît pas mais au fur et à mesure on peut traduire et des trucs de traduction on trouve des plaquettes on apprend des mots bon alors on va regarder l'offre pour le vaisseau en direct puisque serait pas de sens de regarder ce qu'elle vend on s'en fout en fait donc pour l'instant du moins donc elle elle vend un casse b donc on va voir le prix tout de suite le prix passe à 1 million 85 il ya 18 à son ce que vous avez ces trois emplacements d'inventaires supplémentaires en gros plus peut-être des armes un petit peu amélioré etc voilà donc vous pouvez comme ça chercher des vaisseaux qui vous conviennent mieux avec de l'argent vous comprenez l'intérêt de scanner l'intérêt de gagner de l'argent voilà à les derniers trucs que je vous montre et pour cette vidéo là on va s'arrêter là c'est quand même une grosse vidéo je montre comment modifier votre personnage modificateur d'apparence donc vous pouvez changer de race ici donc vous choisissez ce que vous voulez tordax voyageurs etc il y aura peut-être de la race à gagner plus loin mais ici c'est ce qui est proposé donc ici vous pouvez choisir vous voyez dans la race différentes formes par exemple cette forme là ou la forme comme celle ci avec un casque inversé vous faites un petit peu comme vous voulez si vous voulez un humain pouvez choisir une tête d'humain moi j'ai ça c'est de l'aléatoire j'ai pas choisi vous allez pouvoir trouver des choses qui font tel mieux vous convenir par exemple si je prends un voyageur comme ça alors non j'ai pas changé vraiment jeu juste le montrer donc je vais faire un nom comme ça hop alors comment est ce qu'on va faire on va aller directement sur les couleurs d'armure parce que je veux pas changer de race pour l'instant moi donc les couleurs d'armure envoyé en noir et blanc il me propose ça je pourrais valider et me payer ça donc on peut changer les bottes et sac à dos les banniers le sac à dos c'est le jetpack imaginez pas que c'est un sac militaire n'êtes pas dans warzone ici voilà vous pouvez sauvegarder les changements ou pas voilà voilà donc à vous de travailler pour changer votre personnage et l'adapter à ce que vous souhaitez être et une fois que c'est fait vous pouvez changer autant de fois que vous voulez voilà le jetpack vous permet comme ça de voler mais bientôt il volera beaucoup plus j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle vous a aidé à très bientôt abonnez vous si ce n'est pas fait bye bye